Salut, jeudi 28 mars 2024. Bon, comment il s'appelle lui ? Richou ? Vous savez qu'il en avait beaucoup parlé, Xavier Moreau de Richou. Il est bête, mais il est bête, il est quoi lui déjà ? Ancien commandant de la 7ème brigade blindée. Bon, tant dire qu'il n'a rien fait dans sa vie. Et là, ben là, flagrant des lits de mensonge, parce que moi il parle du site Oryx. Oryx, Oryx, j'ai été voir, parce qu'il en parle, j'ai été voir. Le problème de ce site, c'est que déjà, il date du 24 février 2022, et il n'y a rien qui est au-dessus de 2022, donc c'est très bizarre. Effectivement, il y a des chars de détruits, effectivement, il y a bien les 15 000 et tout ça, mais il y a énormément de chars chinois. Vous verrez, vous allez voir sur le site, bon, c'est en anglais, vous mettez traduction, de toute façon, il n'y a rien à traduire. C'est que des chiffres endommagés, détruits, endommagés, des numéros. Mais c'est des chars chinois. Alors, je ne sais pas ce que ça fait là. Quand c'est des chars russes, il y a le drapeau russe. Quand c'est des chars ukrainiens, il y a le drapeau ukrainien. Et quand il y a un autre drapeau rouge avec une étoile sur le côté, j'ai zoomé, j'ai fait une photo, j'ai zoomé. Ça a l'air des chars chinois. Je ne sais pas ce que ça fait là. Donc, la validité de ce site, c'est zéro. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Mais zéro, ça ne vaut rien du tout, que dalle. Et donc, on va écouter ce qu'il dit. Et en fait, il explique qu'il y a plus de chars russes détruits que de chars engagés. C'est ça, vous allez voir, à la fin, là, il dit qu'il a détruit 3000 chars de détruits, mais la Russie en a engagé 1200. Alors... Vous savez, il y a à peu près 1000 blindés, selon le site Orix, c'est-à-dire le plancher minimum reconnu. Il faut aller voir ce site. Il y a 15 000 blindés détruits, dont 3000 chars. On en est là, actuellement. 3000 chars russes. 3000 chars russes ont été détruits depuis le début de l'année. 3000 chars ? Même les journalistes, ils bugent. Des réserves et des stocks russes, c'était 3600 ou 3600. Oui, mais là, ils reciflent, ils ont réalisé les années 60, etc. Ils en fabriquent quelques-uns également dans leur truc. 3000, ça fait quand même... Ils ont détruit 15 000 blindés avec les véhicules blindés d'infanterie, l'artillerie sous tourelle, etc. Tout compris, c'est 15 000. Le site Orix, il les répertorie un par un, avec les photos, c'est absolument scientifique. Donc, c'est un plancher. Il y en a sûrement qu'on ne connaît pas. Et là-dessus, c'est 3000 chars détruits. Et je rappelle que Vladimir Poutine, il est rentré, je crois, avec 1200 chars en Ukraine en février 22. C'est-à-dire qu'il a perdu presque trois fois l'armée avec laquelle il est rentré à cette époque-là. Voilà, on en est là. Alors, ils ont détruit 5 Abrahams. Donc, on répète, il y a 700... Combien vous avez trouvé ? 600 000 militaires russes de mort, 3000 chars, alors qu'ils n'en ont engagé que 1200, admettons. Et puis, quoi d'autre ? Encore double cancer, une leucémie. Qu'est-ce qu'il avait encore ? Il avait les bras raccourcis. Bon, voilà. Donc, du coup, le site Orix, en fait, il a répertorié toutes les destructions depuis 2014. C'est pour ça qu'il a marqué Orix, 24 février 2022, Donbass. Vous voyez ? C'est les chars du Donbass qui ont été détruits parce qu'il y avait une guerre que nous, on n'entendait pas parler entre 2014 et 2022. C'est de ça qu'il a répertorié. Et lui, il dit que c'est de 2022 à 2024. Non, non, il n'y a pas ça sur le site. Donc, fake news ! Fake news ! Mais même les journalistes étaient étonnés. Ils racontent n'importe quoi. Mais lui, franchement, LCI, pour moi, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale parce que franchement, vraiment, j'ai des barres de rire sur cette chaîne. Vous me faites beaucoup rire, les gars. Continuez ! Bon, allez, salut. Bon, allez, salut.